Bonjour et bienvenue à la séquence 3 du Spook Prépa TP Initiation en mesure électrique. Cette séquence traite les appareils de mesure électrique. Nous allons voir aujourd'hui la première partie de la leçon 2 qui présente l'oscilloscope. A la fin de cette leçon, vous serez capable d'identifier un oscilloscope, de découvrir ses diverses fonctionnalités, de brancher correctement cet appareil et d'exploiter convenablement un oscillogramme. L'oscilloscope est, par définition, un appareil de mesure qui affiche l'évolution d'une tension en fonction du temps. Il permet donc d'afficher directement la forme de la tension, de déterminer la période et de mesurer la valeur maximale de la tension. L'oscilloscope se branche exactement comme un voltmètre, c'est-à-dire en dérivation d'un dipôle et ce en utilisant les bornes des voies 1 et 2 et la borne masse. La courbe obtenue sur l'écran d'un oscilloscope est appelée oscillogramme. Il existe deux types d'oscilloscopes analogiques et numériques. Nous allons détailler dans la suite le fonctionnement et l'usage d'un modèle d'oscilloscope analogique. Les oscilloscopes analogiques peuvent avoir des apparences différentes, mais on retrouve toujours les mêmes réglages et fonctions. La face avant de tel oscilloscope se présente comme suit. Il faudra au préalable brancher l'oscilloscope sur le secteur et appuyer sur le bouton marche-arrêt désigné Power. Une déle rectangulaire verte s'illumine lorsque l'appareil est sous tension. Les signaux sont visualisés sur un écran d'affichage quadrillé. Les réglages Intensité et Focus permettent d'ajuster respectivement l'intensité lumineuse de l'affichage et la netteté de la trace. Si besoin est, la vis de réglage rotation de la trace sera délicatement tournée à l'aide d'un petit tournevis pour obtenir une trace parfaitement horizontale en l'absence de signal. Cette partie concerne le mode vertical de la voie 1, la deuxième le mode vertical de la voie 2 et la troisième concerne le mode horizontal de la base de temps. En bas de l'écran d'affichage, nous retrouvons le calibrage de l'oscilloscope et le testeur de composants. Nous allons commencer par l'écran d'affichage. L'oscilloscope permet de visualiser la tension mesurée sur un écran gradué selon deux axes. L'axe vertical, tension en volts, possède 8 divisions. L'axe horizontal, temps en seconde, possède 10 divisions. Chaque division des deux axes est subdivisée en 5 sous-divisions de valeurs respectives 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1. Concernant le mode vertical de la voie 1, les bornes d'entrée des voies de l'oscilloscope sont du type PNC pour Vinary Normalized Connector. On utilisera des centres dont sont équipés les oscilloscopes ou bien des bornes de cordon PNC banal. Chaque voie possède un réglage indépendant de l'échelle verticale, à savoir celle des volts par division. Les positions vont de 20 volts à 5000 volts par division. Il faut faire très attention à ce que le bouton rouge du réglage de la sensibilité verticale soit sur la position calibrée. Le bouton doit être positionné en butée à droite. Le bouton Y Position permet un déplacement vertical de la trace. On peut effectuer le choix du mode découplage d'entrée à l'aide du bouton AC-DC. Lorsqu'il est relâché, on est en mode AC et la composante continue du signal est alors éliminée. Cette position est utile pour observer la partie alternative d'un signal. Lorsque la touche poussoir AC-DC est enfoncée, on se trouve en mode DC ou couplage direct. À ce moment-là, on visualise le signal complet, composante continue plus composante alternative. Le mode DC doit être utilisé en priorité. Le bouton poussoir GD ou MAS permet de déconnecter l'entrée du signal et imposer une tension nulle pour pouvoir régler la position du 0V à l'écran. Lorsque le bouton Y-MAC est enfoncé, l'échelle verticale est multipliée par 5. Si par exemple le commutateur volt par division est réglé sur 0,2V par division, l'échelle passe alors à 0,04V division lorsqu'on enfonce le bouton Y-MAC. La voie 2 présente les mêmes fonctionnalités sauf pour le bouton 1. Lorsqu'il est enfoncé, le signal de la voie 2 correspondant est inversé, de bas en haut à l'écran. Toujours dans le mode vertical, un oscilloscope permet donc de visualiser et comparer deux tensions différentes grâce aux deux voies 1 et 2. On remarque ici la présence d'une entrée masse implémentaire 0V ou Bound. Pour sélectionner l'une des deux voies, on se sert du bouton CH1-2, qui représente en même temps une source de synchronisation de la base de temps, TRIG1-2. Lorsque ce bouton est relâché, on visualise le signal présent sur la voie 1. Et lorsqu'il est enfoncé, on visualise le signal présent sur la voie 2. Pour visualiser les deux courbes en même temps, on appuie sur le bouton dual. Dans cette position, la représentation des deux signaux a lieu l'un après l'autre en mode alterné. Lorsque le balayage est rapide, les deux canaux apparaissent simultanés, c'est-à-dire en même temps. Le bouton ADD pour édition permet de faire la somme des deux signaux des voies 1 et 2 ou la soustraction, bien entendu, lorsque le signal de la voie 2, par exemple, est inversé. Pour l'observation de phénomènes lents, avec une durée de balayage, par exemple, de 1 000 secondes par division, ce mode de fonctionnement alterné des traces des deux canaux n'est pas approprié. L'image scintille alors trop fortement. En enfonçant alors les boutons dual et ADD à la fois, on obtient ce qu'on appelle le mode coupé ou chopé. Ainsi, des phénomènes longs seront représentés sans scintillement. Maintenant, on va s'intéresser au mode horizontal. Là maintenant, c'est l'un des réglages essentiels de l'oscilloscope, c'est le commutateur time par division ou bien temps par division. Il permet de faire varier le temps de balayage de 0,2 secondes à 0,1 microseconde. Si on choisit un réglage de 0,2 secondes par division, cela veut dire que le spot va mettre 2 secondes pour franchir les 10 divisions de l'écran. Sur la position 0,1 secondes par division, il ne mettra qu'une seconde. Là aussi, le bouton rouge du réglage de la base de temps doit être positionné en butte à droite. Le bouton de réglage X-position permet d'ajuster la position horizontale du faisceau, c'est-à-dire le centrage horizontal du faisceau par rapport à l'écran. Le bouton X-mag produit un effet de zoom en multipliant l'échelle de la base par 10 lorsqu'il est enfoncé. Si par exemple le commutateur temps par division est réglé sur 20 millisecondes par division, il passera alors à 2 millisecondes par division lorsque X-mag est enfoncé. Pour le mode de visualisation en X-Y, ce bouton enfoncé permet de désactiver le balayage, c'est-à-dire passer du mode basse de temps où les signaux des deux voies 1 et 2 sont représentés en fonction du temps, au mode Y en fonction de X où la voie 1 est le signal X et la voie 2 représentent le signal Y. Attention, il ne faut pas rester dans cette position en l'absence de signal pour ne pas endommager l'écran. Maintenant, nous allons découvrir un ensemble de boutons qui permettent de synchroniser l'affichage de l'oscilloscope avec le signal qu'on désire étudier afin qu'il en résulte une image fixe sur l'écran. Lorsque le bouton mode automatique manuel n'est pas enfoncé, le déclenchement est automatique. C'est la position la plus courante. On obtient un balayage stable du spot même en absence de signal. Si on enfonce ce bouton-là, on est alors en mode manuel et on doit utiliser le bouton Level pour niveau, fin de visualiser le signal. Lorsque ce réglage n'est pas correct, il n'y a pas de trace à l'écran même en présence d'un signal sur la voie d'entrée. Le bouton Slope permet de choisir déclenchement sur front montre ou descendant. La LED rectangulaire en dessous s'illumine lorsqu'un point de déclenchement a été détecté. Lorsque la touche Alt est enfoncée, on est en mode déclenchement alterné. À ce moment-là, le déclenchement a lieu alternativement du canal A et du canal 2. Si les touches mode automatique manuel et mode alterné sont toutes les deux enfoncées, on est en mode déclenchement secteur. Ce mode est recommandé pour les signaux qui sont synchrones avec le secteur 220 volts 50 Hz. Le bouton Trigger externe n'est enfoncé que si le déclenchement est provoqué par un signal externe présenté sur l'entrée correspondante. Dans tous les autres cas, ce bouton ne doit pas être enfoncé. Le commutateur à glissière Trigger permet de choisir entre différentes options de déclenchement. En position AC, alternative current, seule la composante variable du signal est conservée, et conservée bien sûr pour la synchronisation. En mode LF, low frequency, seule la composante basse fréquence du signal est conservée. La position TV est utilisée lorsqu'on désire travailler sur un poste de télévision. En couplage de déclenchement d'essai, on travaille avec le mode de déclenchement manuel et le réglage LEVEL. En résumé, les couplages les plus utilisés pour le déclenchement sont les couplages AC et LF. Le bouton Hold-off permet d'introduire délai par rapport au moment de déclenchement. Dans la majorité des cas, un débutant se contentera de laisser ce réglage au minimum. On va passer maintenant à la partie branchement. Lors de l'étude d'un circuit quelconque, on procède de la manière suivante. La première étape concerne le réglage de la source de tension. Si la source de tension GBF, par exemple, doit être réglée, on la relie dans un premier temps toute seule à l'oscilloscope afin de procéder à son réglage. Dans un deuxième temps, on prépare le montage. On réalise le montage à étudier sans faire intervenir l'oscilloscope. En dernier lieu, on branche l'oscilloscope. On connecte les deux voies de l'oscilloscope afin de mesurer les tensions voulues. Il faut s'assurer que tous les réglages sont corrects avant d'effectuer des mesures. Donc, on va commencer par les réglages avant la mise sous tension. Il faut vérifier que le mode de déclenchement est bien sur le mode automatique. Bouton automatique, normal, relâché. Il faut mettre le sélecteur à glissière Trig sur la position AC, le bouton Hold Off au minimum à but de gauche, le bouton X qui relâche et le bouton Trig externes en position relâchée, c'est-à-dire non enfoncée. Vérifier que les sélecteurs d'affichage des traces sont positionnés correctement, c'est-à-dire que le bouton Dual est enfoncé pour l'affichage des deux traces et l'affichage du canal 2 est non inversé, c'est-à-dire le bouton 1 relâché. Les boutons Y mag et X mag sont relâchés pour enlever l'effet de zoom. Vérifiez aussi que le bouton rouge d'expansion d'échelle des entrées et de la base de temps sont correctement positionnés en butée droite. On passe maintenant au réglage sous tension de l'appareil. Après avoir vérifié le branchement de l'appareil au réseau de 120 volts et appuyé sur le bouton Power, il faut agir sur le bouton Intensité et Focus pour régler correctement les traces sur l'écran. Réglez ensuite la position horizontale des traces en agissant sur X position. Appuyez sur le bouton GD des entrées CH1 et CH2 et réglez correctement la position verticale Y pose. Réalisez le branchement des centres et positionnez le sélecteur des entrées sur le mode DC. Réglez ensuite les calibres des amplitudes et de la base de temps en agissant respectivement sur les commutateurs volts par division et thème par division. Nous allons passer maintenant en revue quelques notions et définitions utiles pour la compréhension de la suite de cette leçon. On définit ce que c'est une tension périodique d'abord. C'est une tension dont les variations se répètent de manière régulière au cours du temps. On repère là un motif qui se répète au cours du temps. On lui donne le nom de motif élémentaire. Le temps mis pour parcourir un motif élémentaire est appelé période et symbolisé par T. Il s'exprime en secondes. La tension alternative est définie comme une tension variable qui prend alternativement des valeurs positives et négatives. Notion de tension efficace A chaque tension alternative est associée une tension efficace qui correspond à la tension continue qui aurait en moyenne les mêmes effets d'efficacité sur le fonctionnement des récepteurs. Un exemple, une tension continue de 12 V et une tension alternative de valeur efficace de 12 V produiront un même éclat sur une lampe. Nous allons traiter maintenant le cas particulier de la tension alternative qui est la tension sinusoidale. Il existe en fait une relation dans ce cas-là entre la tension efficace et la tension maximale qui est Umax égale à racine de 2 fois U efficace. La tension maximale sera mesurée à l'océroscope et la tension efficace sera mesurée au voltmètre en mode AC. Le montage suivant donne un exemple où le voltmètre en mode alternatif donne la valeur efficace du générateur qui est 12 75 V et sa correspondance mesurée à l'océroscope qui est de 18 V. On vérifie bien qu'il y a la relation de 12 75 fois racine de 2 fois obtenu à peu près 18 V. Nous allons passer maintenant à l'exploitation d'un type d'oscillogramme. Cette tension est alternative sinusoidale et symétrique par rapport au niveau zéro de la tension. Il faut toujours s'assurer du réglage niveau zéro de la tension, sinon les mesures seront entachées d'erreur. La sensibilité horizontale donnée par l'océroscope est 0,5 ms par division et la sensibilité verticale est réglée à 2 V par division. On demande alors de déterminer la période du signal, la fréquence et son amplitude. La relation qui me donne la période T, c'est le nombre de divisions lu fois le calibre base de temps. On commence d'abord par compter le nombre de divisions sur lesquelles s'étend le motif élémentaire correspondant à la période T. On trouve 3 divisions, virgule 6 petites divisions. La base de temps, il me donne 0,5 ms par division. J'utilise la règle de 3. Une division correspond à 0,5 ms. 3,6 divisions correspondent à ma période T à calculer. Cela donne T est égale à 3,6 fois 0,5 ms. T a obtenu, c'est 1,8 ms qui est égale à 1,8 10 moins 3 secondes. Dans la deuxième partie, on demande de calculer la fréquence. Je rappelle que la fréquence d'une tension périodique, c'est le nombre de répétitions de la tension identique à elle-même par unité de temps. La fréquence d'une tension périodique est l'inverse de sa période. Pour déterminer Umax, il suffit de lire sur l'oscillogramme la déviation verticale sur l'axe des y du spot correspondant à la valeur maximale de la tension et de multiplier son nombre par la sensibilité verticale. On compte le nombre de divisions correspondant à l'amplitude max. On trouve 2,8 divisions. Pour éviter toute erreur possible, on fait appel à la tension crête à crête. On compte le nombre de divisions qui correspondent à la tension crête à crête et on divise par 2. Étant donné que la sensibilité verticale est de 2 volts par division, je peux faire appel aussi à la règle de 3 ici. On trouve Umax égale 2,8 fois 2 volts qui est de l'ordre de 5,6 volts. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle leçon et un autre instrument de mesure électrique. Sous-titrage ST' 501